Bonjour tout le monde, on est le 25 juin, le lendemain de la fête de la Saint-Jean ou du solstice d'été, appelez ça comme vous voulez. Et puis, il fait une très 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 belle journée, donc on va mettre un petit projet en marche que j'avais prévu depuis quelques semaines. Et puis, en attendant, je vais vous montrer ce qu'il se passe sur la propriété. C'est le fun, ça pousse, c'est luxuriant. C'est ça l'été chez nous. Ça ne dure pas longtemps, mais le temps que ça dure, on en profite et on s'émerveille des résultats. Alors c'est parti, je vous montre ça. Et voilà mon superbe petit potager qui est en pleine… on a eu quelques fraises, c'est déjà terminé. Les tomates, ça va commencer dans 3 semaines à peu près. Les concombres, c'est déjà pratiquement… ça s'en vient. Les citrouilles, ben c'est immense. Ça, ça fait des gros plans. J'avais prévu plus d'espace que d'habitude un peu, mais ce n'était pas encore assez. Et puis, les concombres que j'ai plantés dans le bac à fleurs, ben ça y va. Ça va fleurir dans pas très longtemps. Ils sont décalés d'avec ceux-là d'à peu près 2 semaines. Donc, ça va allonger ma saison de production un peu. Et puis, ben, les petites fleurs… les petites fleurs, ben c'est merveilleux. Ça va commencer à fleurir dans pas grand temps, ça aussi. Tout est en santé. Et puis, ben, la superbe plate-bande de la terrasse, elle… les fleurs blanches, ça achève. Les hébéroquelles sont en marche. Les petites zones agrobleues, il y en a en marche. Ça, c'est le fun. C'est le fun, ça, parce que ça fleurit beaucoup. Puis, quand elles ont fini de fleurir, je les coupe, je les rase, puis ça repousse, puis ça fleurit une autre fois. Ah, c'est bon. Les hélices, ça ira pas avant le milieu de juillet, ça, ça revient. Et puis, ah, ben, ce sont les fleurs blanches, les pivoines, là. J'ai plein au travers de ça, comme de rubecky, de toutes les sortes mélangées. Ça va fleurir, ça aussi. Et puis, ben, l'autre partie du potager, j'ai des haricots. Je crois que je vais avoir des haricots à profusion. C'est mon plus gros champ jusqu'à date. Et puis, ben, je fais un essai cette année, j'ai planté des betteraves. J'espère que ça va faire le travail sonci. Ça sent bien. Et puis, ben, tout ça, ça continue. Et puis, je me suis débarrassé des vinaigriers de façon assez drastique. Et puis là, maintenant, je suis en train de me débarrasser des racines qu'il y a sur la propriété. Parce que les vinaigriers, leur problème, c'est que c'est une espèce extrêmement envahissante. Et puis, ça fait des racines courantes à peu près autour de 6 pouces, 7 pouces de profond dans la terre. Si tu as un arbre dans un coin, il va étendre ses racines, puis il va produire des arbres partout. Ça va prendre quelques années seulement. Et puis, ça devient pratiquement incontrôlable. Donc, ce que j'ai fait, je vais vous montrer ça. Je les ai, sur la propriété, je les ai complètement enlevés. Il ne reste que ce gros tronc-là que je vais faire disparaître dans le courant de l'été, puis il y a des racines. Et puis, si on voit à terre, à chaque... Voyez-vous, ce que je fais, c'est que l'arbre est là, et peut-être à 20 mètres, on a des petites repousses comme ça. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je surveille les repousses. Et puis, au lieu de juste les couper comme je faisais dans le temps, je mets la pelle dans... Je donne un coup de pelle autour de la repousse, et puis j'enlève les racines autour. Donc, ça donne... C'est vrai que ça fait un peu de labour sur le terrain comme ça, mais ça va régler en partie le cas sur la propriété, puis ça va être à surveiller après ça. Et puis, regardez comme c'est beau! Hi! Et puis, l'année prochaine, je vais être à ma retraite. Donc, je vais avoir encore plus de temps pour mettre ça encore plus beau. J'ai hâte! C'est sûr que j'avance en âge. Ce qui est le fun, c'est que j'ai investi dans moi. Je me suis donné à la place d'acheter une grosse propriété que j'aurais eu de la misère à payer, puis qui aurait été difficile à faire vivre avec des revenus de retraite. J'ai une petite propriété qui ne coûte pas cher à entretenir, qui ne coûte presque rien en taxes, puis qui est juste assez grande pour me permettre de pouvoir faire éventuellement de la culture de subsistance. Et probablement être tranquille avec ça pour les 20 prochaines années. Parce qu'il faut bien se le dire, à l'âge où je suis rendu, il ne me reste pas autant d'annexions en avant de moi. J'en ai plus en arrière de moi que j'en ai en avant de moi. Et j'ai plus, comme je dis souvent, j'ai plus de souvenirs que de projets, mais j'ai quand même beaucoup de projets encore. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. C'était la petite visite de la propriété. Et puis, tiens, on va aller s'asseoir un peu dans le coin lecture ou le coin papatage. Ben, c'est ça. À la prochaine. Amusez-vous bien, puis je vous présente l'autre projet dans la prochaine vidéo. Salut! Sous-titrage ST' 501